bonjour à toutes et à tous nous nous trouvons aujourd'hui dans le 16e arrondissement au jardin des serres d'Auteuil en compagnie de Bertrand Courtois chef jardinier des serres d'Auteuil qui nous illustrera comment il combat les serres les nuisibles bonjour Bertrand bonjour à tous et à toutes tu peux nous dire quelque chose d'abord sur les serres son histoire alors le jardin des serres d'Auteuil donc est situé porte d'Auteuil dans le 16e arrondissement c'est l'ancien établissement horticole de la ville de paris créé en 1898 donc c'est un des quatre sites du jardin botanique de la ville de paris avec le parc floral l'arborétum en face de l'école du breuil le parc de bug et le parc de bagatelles ce jardin un style composite mixte on retrouve à la fois une partie anglaise une partie française et c'était le site où étaient produits les végétaux pour les jardins de la ville de paris avant la migration sur la commune de Rungis et d'Acher à la fin des années 60 donc dans ce jardin on trouve des serres des serres historiques dont l'architecte est Jean-Camille Formiget donc grandes serres de la fin du 19e siècle et des serres contemporaines dans lesquelles on se trouve aujourd'hui et qui ont été créés il y a deux ans et l'écosystème Asie Générale présentant donc des végétaux provenant de l'Asie tropicale et subtropicale super tu vas nous montrer un peu j'imagine que dans cette serre il y a une prolifération de nuisibles du aussi au fait que les serres sont assez récentes alors effectivement donc c'est un travail quotidien dans l'ensemble des serres avec une problématique un peu accrue dans les serres dites contemporaines parce qu'il y a toujours un équilibre qui se fait au fil des années donc dans les serres historiques on a des insectes ravageurs entre guillemets mais les attaques sont moindres par rapport aux serres contemporaines où les plantations sont récentes et où on n'a pas encore trouvé cet équilibre donc on utilise zéro produit chimique dans le jardin et dans les serres et donc on a des méthodes dites prophylactiques donc je vous expliquerai un peu ce que c'est un peu ultérieurement et des méthodes où on va utiliser des insectes auxiliaires de culture donc vous devez tous connaître la fameuse larve de coccinelle pour lutter contre les pucerons on verra tout à l'heure une larve de coccinelle australienne dont se sert pour lutter contre un autre insecte ravageur la cochnie farineuse voilà et bien c'est parti donc le première étape du jardinier quand il rentre dans sa serre quand il l'entretient on observe le feuillage les dégâts voilà on peut voir les dégâts foliaires donc des choses comme ça on se doute que c'est un problème il ya un problème donc là on va être sur des attaques de chenilles on regarde souvent le revers du feuillage c'est là où on va voir bah là vous voyez on voit des juvéniles de cochnie farineuse ces petits amas blancs donc voilà c'est de l'observation et on regarde aussi si on a alors on va le voir sur ce bohynia des dépigmentations en fait sur le feuillage donc en transparence voilà vous pouvez voir des tâches et souvent ça indique comme ici on a des attaques d'insectes dits piqueurs suceurs donc ces insectes piqueurs suceurs comme le puceron la cochenille le tripse vont prélever la sève des végétaux ça va occasionner donc forcément des blessures donc des nécroses et potentiellement ça va affaiblir la croissance de la plante quand on a des attaques sévères mais c'est surtout ça peut être aussi une porte d'entrée à des champignons pathogènes des bactéries ou des virus pathogènes et là on a beaucoup plus de difficultés à lutter contre ces problématiques que de limiter des attaques d'insectes ravageurs donc ce qu'il faut savoir par rapport à la lutte biologique qui est des insectes des pucerons des cochenilles sur les plans que ce soit dans le jardin ou dans les serres c'est pas forcément gênant on essaye pas d'éradiquer entre guillemets l'ensemble des cochenilles et des pucerons c'est juste trouver un équilibre pour que ça n'abîme pas trop la planque ça perturbe pas trop sa croissance d'où l'intérêt de ces insectes auxiliaires de culture qu'on va qu'on va mettre en place c'est qu'ils ne vont pas détruire toute la population mais il va y avoir un équilibre entre proies et prédateurs tout simplement d'accord on essaie de reproduire ce qui se passerait ce qu'on peut avoir dans le jardin naturellement favorisant soit des plantes soit des milieux favorables du coup à la biodiversité aux insectes qui nous sont utiles pour nous jardiniers voilà donc voilà la première étape c'est regarder observer on observe des anomalies on regarde voilà là par exemple ah oui là on voit quelque chose extrêmement donc on a parlant parlant donc on a ces amas blanchâtres qui sont des cochenilles farineuses donc c'est un il ya plusieurs espèces de cochenilles dites farineuses donc voilà il faudrait sortir la binoculaire pour déterminer l'espèce je ne suis pas un spécialiste à ce point là mais on sait qu'elle ne devrait pas être là c'est ça et on voit surtout ces petites taches noires ces petites plaques noires qui s'enlèvent en grattant ça c'est un champignon qu'on appelle la fumagine donc ce champignon il est présent sur les végétaux parce qu'il va se nourrir du miellat des insectes piqueurs suceurs donc le miellat c'est entre guillemets pour simplifier vulgariser les déjections des pucerons et des cochenilles donc c'est un produit très sucré la sève entre guillemets il ya beaucoup de sucre dedans et donc ils vont déposer ça sur feuillage et du coup avec la chaleur l'humidité et le sucre et ben ce champignon va se développer donc il n'est pas très gênant et en fait pour s'en débarrasser il faut régler le problème des insectes tout simplement donc on peut donc je vais vous montrer un comment on fait donc bassiner le feuillage donc ça va limiter la reproduction et la propagation donc on dit bassiner le feuillage c'est tout simplement arroser avec un jet assez assez fort sans abîmer le feuillage d'accord voilà une sorte de noyade alors c'est une noyade mais c'est aussi alors c'est très cruel le puceron par exemple il prélève la sève avec un rostre donc c'est son appareil buccal un jet un peu fort ça va lui casser son appareil buccal du coup il pourrait pu s'alimenter oui mais en même temps on est là pour protéger les plantes donc voilà on va bassiner le feuillage tout simplement et on voit voilà que les cochenilles sont tombées donc on a toujours la présence de un peu de fumagine ça c'est normal mais en frottant voilà on va on va l'enlever donc on fait ça sur toute sur toute la plante voilà en insistant systématiquement au niveau du revers des feuilles parce que c'est souvent là qu'on va repérer du coup les insectes c'est pour une façon de se protéger le feuillage c'est ça et d'accéder de se protéger des prédateurs mais aussi d'accéder plus facilement à la nourriture voilà donc ça c'est la première méthode alors ce qui est bien cette opération c'est de le faire le matin pour éviter comme on est dans des serres le phénomène de réverbération n'a pas forcément les ombrages qui sont baissés donc là bon on les a baissé mais c'est pour éviter l'effet loupe sur le feuillage et que ça crame l'eau déviée quelques lois bim c'est ça donc voilà ça c'est la méthode de bassinage le bassinage le matin le matin et de toute façon une règle quand on fait les lâchers d'auxiliaires de culture il faut qu'ils aient ce bassinage et l'arrosage qui étaient fait préalablement parce que en bassinant donc on élimine une partie des insectes enfin ravageurs mais ça fait pas de tri donc du coup si on bassine après avoir fait notre lâché d'auxiliaire de culture ils vont souffrir aussi voilà donc la deuxième méthode c'est quand on a des des attaques vraiment très localisées c'est la taille tout simplement donc on va repérer et puis on coupe le rameau ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire ça peut être une méthode de facilité c'est ça peut être aussi une méthode de dire de toute façon le jeune feuillage est tellement est tellement abîmé qu'il vaut mieux qu'il privilégier des pousses secondaires qui vont apparaître donc ça va être de la taille voilà tout simplement donc j'ai pas d'exemple précis sur celui là alors je vous invite on va aller un peu alors celle ci en fait c'est une attaque de chenilles et donc on les voit normalement et là en fait je les vois pas donc ça peut être une taille esthétique parce qu'on trouve que le la feuille est pas esthétique mais moi ça sert à rien c'est pas notre façon de faire pour les chenilles on en parlera tout à l'heure on a d'autres méthodes utilisées que la taille la taille ça va être surtout sur des pucerons ou sur des cochenilles dites cochenilles à coque ou quand on a vraiment des endroits trop infestés on va tailler voilà donc là par exemple on pourrait se dire on a quelques juvéniles de cochenilles farineuses on pourrait se dire bon bah là ça va on peut gérer et c'est en gros voilà taillé et bien évidemment on ne va pas composter ces déchets l'objectif c'est pas notre compost qui monte pas assez haut en température pour éliminer l'ensemble des oeufs et des larves des insectes ravageurs donc du coup on jette voilà on ne brûle pas mais on jette voilà donc ensuite la seconde méthode donc là c'est des méthodes dites mécaniques que ce soit le bassinage la taille on a d'autres méthodes mécaniques c'est la mise en place de pièges collants donc qui se présente alors vous pouvez le voir un sur des beaucoup utilisé en serre de production on l'utilise aussi on en a vu quelques uns la semaine dernière on parle de bagatelles et il y en avait un à l'entrée est-ce que la couleur a un sens elle attire de peuples plus particulièrement tout à fait selon les insectes ils vont être plus ou moins attirés par des couleurs donc on a des plaques jaunes comme celle ci donc vous voyez il ya des carrés et en fait il ya une double utilité ça permet à la fois de capturer une partie des adultes mais ça permet aussi de faire un comptage et de pouvoir observer quel type d'insectes ravageurs on peut avoir pareil ce piège mécanique il n'est pas spécifique aux insectes ravageurs des cultures donc qui on va choper on va attraper pardonnez moi tout un tas d'insectes différents et c'est après à nous quand on ramasse les plaques de déterminer du coup ce qui est potentiellement donc enfin dangereux pas dangereux mais inquiétant pour les plantes ou pas donc on a des bouts jaunes et des bleus donc les jaunes vont être surtout efficace contre des allerrodes les allerrodes c'est des petites mouches blanches qu'on voit beaucoup dans les serres pour ceux qui ont des ficus en appartement ça va être des choses très courantes donc voilà donc l'objectif c'est pas que vous mettiez des plaques jaunes très esthétique partout sur vos ficus dans un appartement là le rhodes on peut on peut s'en débarrasser entre guillemets facilement il suffit de doucher votre ficus comme ce que je viens de faire en bassinant la plante dans sa douche voilà dans la douche et au jet voilà ça va ça va permettre de de l'eau tiède j'imagine de l'eau tiède l'idéal ça serait de l'eau non calcaire de l'eau de pluie d'accord mais c'est très difficile voilà c'est assez difficile donc voilà par exemple et donc les plaques bleues pardonnez moi c'est contre les tripes donc les tripes c'est une ça ressemble à une toute petite mouche noire de d'un millimètre de long voilà donc très ravageur et qui fait de gros dégâts effectivement donc là attention il ya le curcuma qui ressort donc on va éviter de l'écraser donc on l'accroche donc là on est sur un ylang ylang on l'accroche et là vous voyez on regarde donc les tripes c'est ces petits points noirs que vous voyez donc c'est vraiment tout petit donc ils sont attirés par la couleur et après ils sont pris au piège c'est une plaque collante voilà tout simplement donc ça permet de effectivement d'en capturer capturer des adultes mais du coup après d'adapter les insectes qu'on va mettre en place parce qu'on sait oui c'est pas évident de les alors on essaye de les placer pas trop haut et il faut que ça soit aussi visible enfin visible le plus discret pour le public quand même entre guillemets parce que c'est pas forcément très esthétique mais il faut que ça reste efficace pour pour attraper les insectes voilà ceux qui viendront au cerf de toi et quand ils vont en revêt ils sauront qu'il y a la petite plaque bleue voilà c'est pour le bien-être des donc voilà autre exemple sur sur ce ce brisia donc famille des pervenches donc on retrouve la fumagine là donc là si on cherche bien ben voilà on peut voir donc ça c'est des cochonis dit à coq donc une méthode mécanique quand il n'y en a pas beaucoup c'est faire ce que je suis en train de faire c'est les écraser vous en avez sur le bois donc soit avec un chiffon soit avec les doigts vous les écrasez et après vous bassinez vous rincez un peu pour enlever et après on verra des insectes auxiliaires de culture qui permettent de manger les larves de ces cochonis à coq et bien c'est lavé les mains après oui dans tous les cas donc les plaques jaunes ça attire les trips les allerrodes pardon et les allerrodes on en a alors on va pas forcément les voir mais sur cette alocasia donc oreilles d'éléphant on a de la cochonis farineuse et souvent au revers on peut voir des petites mouches blanches microscopiques mais là on est sur de la cochonis alors généralement quand on tape elle s'envole mais c'est cyclique souvent donc en fait il ya des périodes là au début du printemps on va voir beaucoup d'attaques de pucerons dans certaines serres après ça se calme naturellement et après ça va être cochonis farineux c'est quasiment toute l'année et les allerrodes ça va être un peu plus en été quand voilà quand c'est un peu plus sec comme les acariens donc on verra peut-être là bas donc on peut par exemple en mettre voilà sur sur cet individu et voilà on voit pareil ici qu'on a des quand on regarde le feuillage on a des attaques nous dans les serres on retombe globalement sur les mêmes attaques un trips à l'eurod cochonis farineuse cochonis à coques et quelques pucerons voilà c'est déjà pas mal oh oui on retrouve des gaffolières causées par chenilles sur un hibiscus ici on est serre asie générale et nous sommes en direct des jardins des serres de feuilles comme un compagnie de bain franc courtois chef nous explique comment on bat les nuisibles dans voilà par exemple sur celle là on a on a aussi un peu de tripes moins que sur la bleue mais je ne vois pas d'allerrodes donc c'est des petites mouches blanches combien de temps où tu gardes ces plaques je crois qu'il ya plus place c'est un peu ça l'idée il n'y a pas de il n'y a pas une semaine un jour voilà il n'y a pas de date c'est vraiment qu'on faut ça ça reste collant voilà j'allais dire bon qu'on voit plus de jaune et qu'on voit une autre couleur c'est qu'il ya trop d'insectes dessus il faut la changer non voilà on par contre on les regarde régulièrement sans forcément les changer systématiquement on voit à l'évolution de cette chasse cette lutte donc le second et dernier piège mécanique c'est ça il donc c'est un anic et à la fois chimique parce qu'on va utiliser des phéromones donc alors les phéromones sont des molécules sécrétées voilà par un peu tout le monde par tous les êtres vivants et en l'occurrence chez les chenilles les papillons on utilise des phéromones sexuels en fait pour attirer les adultes donc les papillons et on va les piéger du coup pour éviter donc la reproduction et la ponte et donc les chenilles voilà le papillon lui-même n'est pas force et n'est pas dangereux mais par contre les chines donc on voit les dégâts foliaires ils ont besoin d'essayer nourrir avant donc on a des pièges comme ça donc les phéromones je sais pas si vous voyez c'est les petites les petits bouts de plastique à blanc d'un billet de phéromones donc on les met sur une plaque collante et on peut voir donc les papillons piégés alors pour ça on a il faut déterminer l'espèce de papillon oui qu'elle choisir la bonne phéromone voilà donc là en l'occurrence dans les serres donc c'est un papillon qui rentre parce qu'on a au rand ouvert donc il y a quand même une circulation dans les serres entre le jardin et les serres c'est la noctuelle de l'artichaut 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 qu'on mange voilà donc la noctuelle de l'artichaut qui n'est pas spécifique à la chenille n'est pas spécifique seulement au pied d'artichaut en gros fait les plus gros dégâts donc c'est une chenille verte vert très presque fluo qu'on reconnaît assez facilement et donc c'est un noctuelle donc papillon nocturne et voilà donc là on utilise ce type de piège mécanique et chimique d'accord on a ces petites maisonnettes qu'on accroche en hauteur qu'on accroche alors à mi hauteur pour la noctuelle ça ça va dépendre de l'espèce de papillon selon l'espèce de papillon ils vont être sur des strates entre guillemets plus ou moins hautes donc il faut pas dépasser l'espèce détermine aussi la hauteur du piège donc si on les met trop avec la noctuelle de l'artichaut ça fonctionnera pas voilà je vous propose de passer au lâché maintenant vous présentez c'est pour ça qu'on est là entre autres donc là c'est des oui il ya beaucoup de brouillard d'humidité qui arrive aujourd'hui dans cette serre alors c'est la brumisation on est dans des serres tropicales enfin d'ambiance tropicale plantes tropicales donc avec des taux d'humidité dans le milieu naturel très important donc on demande 60 % d'humidité minimum là les ouvrants sont ouverts pour faire baisser un peu la température voilà donc du coup le fait que ça soit ouvert le le taux d'humidité baisse et donc la brumisation se met en route plus souvent voilà en tout cas c'est agréable donc alors ces insectes auxiliaires de culture tout fraîchement arrivé aujourd'hui voilà alors voilà c'est ça on la livraison généralement il faut que ça soit déposé lâché dans l'après midi parce que c'est pas des choses qu'on va stocker au frigo ou dans un coin d'atelier voilà donc généralement soit ça le midi et l'après midi voilà on fait les lâcher donc il ya deux types de de stratégie si on a des insectes prédateurs donc là on voit la superbe photo donc une larve de chrysop qu'on appelle la demoiselle aux yeux verts donc c'est un insecte qu'on trouve dans nos jardins donc sa larve voilà va saisir avec ses deux pinces le puceron il a un rostre il va enfoncer son rostre à l'intérieur il va aspirer contenu donc là on est trois prédateurs voilà donc comment ça se présente bah oui donc on reçoit voilà mais donc ça en fait c'est conditionné donc on a des insectes vivants à l'intérieur et qui sont conditionnés dans un truc guillemets un substrat neutre qui sont là des causes de sarrasin en l'occurrence donc je vais essayer alors on va remuer pour le faire remonter elles sont peut-être au fond alors elles sont au fond et puis c'est des c'est vélo ce donc c'est vélo c'est petit voilà on en voit ah oui donc on voit bien là les deux crochets qui servent à saisir la proie et là vous en avez un autre donc ces chrysop nous servent essentiellement à lutter contre les pucerons et contre les larves des cochenilles à coque donc comme on a vu tout à l'heure sur ce on appelle étoile de marie l'arbre là bas et donc on utilise des boîtes de distribution donc ça c'est beaucoup de visiteurs nous pose la question qu'est ce que c'est que ces boîtes tout à fait donc c'est des petites boîtes en carton qu'on accroche aux plantes et donc vous voyez partie orange partie verte donc on remplit faut pas que ça dépasse le trait entre guillemets le trait vert faut pas trop remplir parce qu'après les insectes vont avoir du mal à sortir de la boîte parce qu'en fait on met une quantité de c'est ça donc on peut mettre plusieurs plusieurs boîtes sur le la même plante selon le degré de la tête après la première analyse où on voit les dégâts sur les plantes on en mettra plus au moins par rapport donc ces larves de chrysop elles sont assez efficaces par contre l'inconvénient de ces insectes là c'est que quand on a des fourmis les fourmis vont se nourrir du miel à des insectes des pucerons des cochenilles donc du coup elles vont défendre entre guillemets leur élevage pour simplifier la chose ah bah oui et du coup elles vont tuer tous ces insectes auxiliaires qui donc on utilise du coup quand on a trou de fourmis une autre méthode un autre type d'insectes que on je vous présente tout à l'heure super là donc là on peut voir on est tous d'une part d'une chaîne alimentaire c'est ça voilà donc là les vieilles boîtes et ben on les enlève quand elles prennent trop l'humidité on les jette et donc quand on les met en place donc on accroche et on va faire en sorte en fait de créer un un pont de les mettre pas trop loin d'une d'une feuille pour que les insectes puissent sortir plus facilement voilà alors non les larves ne volent pas par contre à l'état adulte puis donc la demoiselle aux yeux verts vol voilà donc d'accord on les reçoit sous forme de larves et ça devient après c'est ça on a vu sur l'image de la boîte parce que non non c'est ce qu'on a vu sur l'image de la boîte c'est ce qu'on reçoit la demoiselle aux yeux verts elle va pas se nourrir de pucerons de cochenilles elle va se nourrir de pollen c'est un très bon pollinisateur voilà c'est comme la coccinelle quand on reçoit en lutte biologique on reçoit plus des larves parce que la larve est plus vorace que l'adulte qui va pas forcément se nourrir de pucerons ça peut manger jusqu'à 100 voilà une utilité alors il a un régime alimentaire plus elle a un régime alimentaire plus varié puis selon l'espèce de coccinelle elle va pas manger forcément la même chose voilà la coccinelle que je vous présentais l'adulte mange aussi des cochenilles farineuses mais moins que voilà je vois que tu mets deux boîtes sur la même voilà on peut en mettre plusieurs quand on a des grosses attaques après j'imagine que cette boîte là partent aux poubelles voilà c'est en carton donc c'est recyclé en généralement les on vide le contenu on vide le contenu c'est un contenu neutre l'écosse de sarrasin les insectes généralement une demi-journée ils sont sortis de la boîte voilà donc demain matin je peux repasser et enlever les boîtes pour éviter qu'elles prennent l'humidité voilà et les réutiliser avec une autre voilà c'est pas un c'est pas usage unique effectivement donc le même principe voilà c'est à chaque fois on utilise les mêmes boîtes quel que soit l'insecte qu'on utilise d'accord ce qui veut dire la même quantité de c'est ça donc après la seconde donc c'est un petit acarien qu'on peut voir sur la photo donc c'est pas d'insectes c'est un acarien donc comme les arrêts une phase du cid voilà donc amblydromalus limonicus son petit latin est ce qu'il a un nom vulgaire non non pas de enfin je connais pas son il n'a pas besoin ce nom vernaculaire donc là à part la photo en fait ça se présente c'est microscopique donc on ne voit pas à l'oeil nu et donc là on est plus sur des causes de graines mais vous ne verrez pas c'est vraiment c'est au microscope donc ça c'est cet acarien on l'utilise essentiellement contre les larves de trips voilà ça va pas s'attaquer aux adultes donc les petites mouches noires qu'on a vu sur les plaques bleues non pas mal il faut la plaque bleue pour les adultes voilà mais là il va s'attaquer aux larves donc voilà on évite après ça très bien c'est ça donc même principe il ya là pour tous les stades d'évolution des nuisibles c'est ça et puis en fonction des prédateurs qu'on peut obtenir aussi dans ces entreprises spécialisées parce que l'élevage n'est pas forcément évident voilà j'imagine et surtout aujourd'hui qu'on est passé tous sur ce genre de lutte vraiment naturel je pense qu'il ya beaucoup de demandes aussi voilà et c'est surtout des bros elle a des choses qui sont très utilisées en culture ça soit serre de production ou maraîchage voilà la plus grosse demande elle se fait nos collègues du centre horticole de production à Rungis utilisent est-ce qu'ils utilisent de toujours les mêmes petites boîtes ils ont des boîtes un peu plus grand non ils utilisent à peu près les mêmes conditionnements que nous et puis eux ils ont aussi d'autres des fois d'autres enfin d'autres insectes parasites ou ravageurs donc ils vont utiliser aussi d'autres produits mais globalement en serre on retrouve à peu près les mêmes choses oui donc on va les déposer nos petits acariens là où tu as constaté qu'il est voilà là où on a constaté qu'on en avait pas mal on a des chenilles on a moins de traces d'acariens de trips pardonnez moi mais j'en avais repéré pas mal sur le bohynia donc on a observé l'arbre orchidée on démarre toujours par l'observation des feuilles donc on va essayer de lui trouver un emplacement où il va pouvoir ce qu'on leur fait un pont aussi à cela on fait des ponts voilà on met une feuille un peu à moitié dans le carton et voilà ça facilite la sortie la sortie et comme ça ils pourront est-ce qu'on a une idée à combien de temps on arrive à éliminer les nuisibles ou c'est très variable on fait des lâchés tous les quinze jours quasiment toute l'année avec un petit ralentissement pendant la période hivernale mais qui est plus une question de problèmes de production en fait dans les entreprises et de transport après de ce matériel vivant s'il fait trop froid voilà c'est plus compliqué après nous on est en serre tropicale donc c'est chauffé toute l'année donc j'allais dire des parasites on en a toute l'année voilà donc c'est vrai qu'en hiver par exemple les larves de chrysop on a un peu plus de mal à les avoir donc voilà on mais généralement c'est un lâcher tous les quinze jours et jusqu'à ce qu'on arrive à observer un équilibre oui comme tu disais avec le temps il y a un équilibre naturel ça peut être sur plusieurs années qui se fait et donc il y a pas besoin de tout donc là on va je vais vous présenter donc un autre un autre insecte donc une larve de coccinelle ah la plus connue alors c'est pas la plus connue parce que parce que c'est une coccinelle australienne Arctectolamus montrousieri qui est vraiment très efficace pour la lutte sur les coccines farineuses alors juste un message pour Thomas les poissons rouges de la grande serre ce sera pour une autre visite une autre fois c'est ça les poissons rouges du bassin pour l'instant on est dans la serre asiatique et ici il n'y a pas suffisamment d'eau pour avoir des poissons rouges on n'a pas de bassin dans la serre asiatique il n'y a carrément pas de bassin donc troisième donc voilà cette larve qu'on voit là donc c'est la larve d'une coccinelle australienne qui est prédatrice des cochinies dites farineuses donc je vais vous montrer un endroit et donc elles sont dans alors voilà ça se présente sous la forme pareille à cause de sarrazin et là vous avez la larve ah oui elle est très on la voit bien pareil très véloce donc parfait j'ai mis un point impeccable toujours le sarrazin je vais prendre petite boîte oui donc on les met toujours dans les petites boîtes donc alors ça dépend en fait si le feuillage est assez par exemple voilà sur sur ces plantes là on pourrait verser directement le contenu parce que le feuillage est assez grand et donc il va retenir donc ça va rester il n'y a pas de soucis c'est pas le cas forcément sur toutes les plantes voilà hop je dépose ce que j'ai dans la main ici ah oui j'étais trop loin moi donc on va regarder juste là ce magnifique arbuste qui est en fleurs et là vous pouvez voir justement ces manchons donc qui sont en fait des cochinies farineuses voilà donc il y a une lutte mécanique on peut s'en débarrasser à la main en taillant mais là le plus efficace ça va être quand même un bon bassinage et le matin et après l'après-midi et bien le lâcher de cryptolémus donc c'est l'arbre de coccinelle l'arbuste s'appelle ? un strophanthus pardon strophanthus donc c'est un asiatique dans d'autres continents mais celui-là spéciusus qui n'est pas ton pseudo sur Instagram non qui qui n'est pas le pseudo qu'elle utilise sur Instagram non non c'est une gestneria c'est une plante de la famille des gestneria c'est d'accord si vous voulez tout savoir bah oui tant qu'à faire voilà donc voilà on verse et donc on va accrocher et là je vais en mettre aussi directement sur le feuillage à certains endroits oui on voit qu'il y a beaucoup de nuisibles hop et donc là ce qui est intéressant regardez hop là on la voit bien c'est que ce que vous voyez la grosse larve qui bouge donc qui est bien vivante et bien en fait c'est ce que j'ai enfin c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai lâché oui il y a 15 jours ou 3 semaines donc là elles sont plus petites et donc c'est ça qui est intéressant parce qu'on a remarqué en fait que dans certains endroits certaines on arrive à voir un cycle complet donc on lâche des larves mais on va repérer des adultes et on a repéré des fois aussi des pontes donc ça veut dire en fait que la que cet équilibre commence à se former voilà ça s'installe un peu dans la serre alors les adultes comme les coccinelles volent donc des fois quand il y a des ouvrants et plus on va arriver en période printanière chaude estivale plus les ouvrants vont être ouverts et donc potentiellement les insectes vont pouvoir aussi sortir et voilà et rentrer aussi et rentrer oui hélas mais là le fait voilà de voir un adulte qui est on est quasiment au dernier stade larvère avant qu'il fasse un infose et qu'il se transforme en adulte voilà on est assez content d'observer ça en fait donc voilà on peut verser aussi le contenu directement sur le feuillage voilà comme ça au niveau des manchons où on voit beaucoup d'attaques et la feuille suffisamment large et résistante pour garder le poids par exemple sur les feuilles sur les oreilles d'éléphant la locasia on a beaucoup bon ça glisse un peu mais voilà on peut mettre comme ça quelques individus sans aucun problème et puis voilà on voit tout de suite que ben voilà à l'attaque c'est l'heure de manger quoi voilà donc ils vont ils vont parcourir oui oui très rapide en plus donc c'est c'est assez pratique alors sur ça vous voyez on en met aussi dans ce qu'on appelle aussi les gaines foliaires ben ben on voit les les amas à certains endroits donc voilà on en met directement à l'intérieur oui parce que c'est là où souvent ils se cachent donc voilà pour ces larves de coccinelles donc là on était dans les formats larves bon à part l'acarien on a aussi d'autres prédateurs ailés cette fois-ci qui vont nous aider à lutter contre les tripes donc dans la pardonnez-moi dans la lutte le prédateur que je vais vous présenter est une petite punaise voilà verte macrolophus pygmaeus et on la couple toujours avec un autre auxiliaire de culture donc cette punaise elle est je dirais presque omnivore c'est à dire qu'elle est aussi bien carnivore que va s'attaquer au feuillage si elle a pas assez de plantes enfin d'insectes à manger donc on l'utilise surtout pour les tripes adultes voilà donc on le met avec un autre auxiliaire et on le met avec un autre auxiliaire donc celui qu'on a utilisé contre les larves comme ça on lutte entre guillemets sur l'ensemble du stade de l'insecte parasite donc on en avait repéré beaucoup sur l'ilanguilang donc on va en lâcher là donc on remet une petite boîte puis on y avait mis une plaque bleue on avait mis une plaque bleue on avait observé pas mal de tripes voilà le petit pont et là ça va être très rapide parce que c'est pareil c'est punaise voilà hein elle sort de la boîte hein j'ouvre la boîte et ça sort voilà voilà donc là je dirais que ça sert à rien une boîte hop là on les voit là elle s'envole hein tout de suite là on la voit bien je sais pas si vous voilà donc c'est histoire de dire qu'on fait un lâcher mais en fait juste ouvrir la boîte suffit et généralement la majorité s'envole dès qu'on ouvre la boîte quoi voilà donc voilà ces choses là ben elles vont avoir plus tendance à non pas de dégâts ah je regarde voilà à s'envoler et aller dans le jardin aussi quoi voilà donc macrolophus pygmaeus enfin le dernier stade enfin le dernier lutte avec un insecte donc là c'est que des insectes prédateurs donc qui vont manger la proie donc je vous le disais tout à l'heure quand on est quand on a des attaques de pucerons mais où on a beaucoup de fourmis et c'est le cas du manguier qui est derrière là juste derrière nous on va utiliser donc des insectes parasitoïdes donc là la technique c'est que c'est des insectes qui vont pondre dans le puceron et qui vont le parasiter puisque la larve va être c'est un peu alien la larve va être à l'intérieur et va manger le puceron de l'intérieur voilà et du coup comme c'est une donc emblyseus californicus donc c'est une petite guêpe parasite qui fait à peine un millimètre donc on la voit pas à l'oeil nu et elle va pondre dans le puceron et donc du coup comme elle vole même s'il y a des fourmis elle a moins de chance de se faire attaquer qu'une larve de chrysope ou une larve de coccinelle qui peut pas s'envoler des ordres à l'intérieur c'est ça et ce qui est intéressant c'est que donc la larve se développe à l'intérieur le puceron c'est très facile à reconnaître alors c'est dommage j'ai pas d'exemple pour vous montrer mais en gros un puceron vert il va virer au marron il va voir un effet carton et on peut voir après à la loupe qu'il y a un opercule de sortie tout simplement la guêpe sort puisqu'elle s'est développée à l'intérieur et du coup ça permet d'alimenter je dirais le d'équilibrer en fait les attaques de puceron beaucoup plus facilement qu'avec des larves de chrysope ou d'autres insectes auxiliaires de culture ça peut paraître sauvage mais nous ça nous est bien utile je trouve ça facilement donc c'est présenté donc là on est sur un substraneux de la vermiculite et où dedans on va avoir alors c'est très dur à distinguer à l'oeil nu c'est peut-être là parce qu'en fait ce qu'on va avoir nous c'est des pucerons parasités donc on va mettre sur le feuillage des pucerons parasités la guêpe est pas encore sortie voilà mais donc les guêpes qui vont sortir de ces pucerons parasités vont à leur main pondre dans un autre puceron enfin voilà oui oui voilà j'imagine que c'est plus facile de transporter des pucerons parasités avec des oeufs peut-être là mais c'est à l'oeil nu c'est compliqué du coup c'est un substrat minéral voilà un mélange parce qu'il y a aussi un peu de végétal mais il y a de la vermiculite mais là ça serait voilà donc c'est des choses qui sont difficilement visibles à l'oeil nu très efficace mais c'est assez efficace quand voilà on a surtout des fourmis qui défendent le donc là voilà le manguier qui nous prépare des fruits ça pousse vous voyez là on voit les cochinilles, les pucerons et les fourmis donc là on a des cochinilles à coque donc là si on met des larves de chrysope par exemple on sait qu'elles vont pas durer deux heures que les fourmis vont s'attaquer à elles là par contre on les met carrément sur les feuilles là parce que le manguier a des feuilles assez larges assez épaisse donc on peut on peut se permettre de utiliser la feuille qu'on suppose voilà de boîte de distribution et en sachant qu'en plus là on est sur des choses qui vont contenir des parasites donc en sortant de toute façon ces guêpes volent et ils vont s'y parpiller dans toute la serre donc on peut avoir deux types de conditionnement soit comme là des pucerons enfin des pucerons qui sont déjà parasités soit des adultes un peu comme les punaises ou quand on ouvre la boîte ou le tube ça s'envole directement donc quand on reçoit des adultes il y a une petite technique pour favoriser l'attaque enfin pour faire comprendre c'est qu'on met dans une petite boîte en carton enfin peu importe une feuille ou une inflorescence où il y a des pucerons et on les met en présence des guêpes adultes pour qu'elles comprennent que c'est là dedans qu'elles vont pondre et après on peut réouvrir dans la serre et du coup elles vont cibler directement la culture à où elles vont pouvoir pondre Super, est-ce que tu peux nous remontrer le nom ? Alors, Ambilisellus californicus donc ça c'est des choses qui se trouvent même pour les particuliers enfin ce qu'on voit depuis tout à l'heure dans les jardineries assez facilement entre guillemets ça va être finalement comme une carte cadeau que vous allez acheter vous n'allez pas acheter les bêtes dans la plupart du cas directement mais des bons et après vous commandez chez le fournisseur oui parce que c'est des êtres vivants il faut qu'ils soient livrés dans des conditions c'est ça, donc il faut que ça soit très rapide d'ailleurs je crois que tu les as reçus ce matin oui, généralement voilà, livraison midi dépose, enfin, lâcher l'après-midi même quoi on ne stocke pas ça alors certaines peuvent être stockées une nuit entre 6 et 10 degrés selon les espèces mais voilà, autant le faire dans l'après-midi c'est pour ça qu'on demande une... donc voilà, on a arrosé ce matin comme ça, voilà ce qu'on a vu tout à l'heure, bassinage on a arrosé ce matin et après on lâche les auxiliaires merci Bertrand ben merci à vous je ne vois pas qu'il y a d'autres questions merci pour toutes ces explications très très intéressantes on se donne rendez-vous pour découvrir d'autres serres prochainement prochainement pas de date pour l'instant bon après-midi merci, à vous aussi et puis à bientôt et bon après-midi à tout le monde, au revoir